Troisième jour de formation pour ces pompiers conducteurs. Objectif, acheminer en sécurité les véhicules et leurs passagers. La leçon du jour se déroule en haute montagne. Les camions de 10 tonnes et leurs 4000 litres d'eau doivent passer tous les chemins. Ils sont équipés de dispositifs de franchissement, une version 4 roues motrices améliorées. Là en position normale pour l'autorité. On suit la position neutre où toute la chaîne cinématique est libre. Et en troisième position, mon capacité de franchissement. Et ça limite la vitesse et ça donne plus de puissance. Maîtriser son véhicule est important, mais il ne faut pas négliger la nature du sol. Ici, la boue et les nids de poules sont autant d'obstacles à contourner, sans oublier la contrainte de la largeur de la route. En hâte, je crois, avec le gabarit, il est plus petit. Donc tu peux facilement manœuvrer la petite hâte. Par rapport au camion, tu n'as pas vraiment le choix. Le gabarit, il prend toute la route. Tous les pompiers conducteurs de Polynésie française doivent passer le stage. Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter d'abîmer ces engins très coûteux. Il nous est arrivé de faire des interventions comme sur Matatia. Donc on a cassé le véhicule qui nous a coûté très cher au final. Donc voilà un peu... C'est l'envie de bien faire, mais sans être vraiment qualifié. Sur ce plateau, les formateurs ont prévu un double exercice. Une montée très raide, puis un slalom entre les sapins. Avant de se lancer, les pompiers évaluent les distances, dégagent le passage et repèrent les obstacles. Puis vient l'heure de vérité. Mais le camion patine. La pente est forte et le sol est couvert de feuillage. Les pompiers décident de diminuer la pression des pneus. Mais c'est un nouvel échec. Il faudra quatre tentatives pour que le véhicule parvienne enfin à se hisser à l'endroit désigné. Dans le franchissement qu'il a fait, il a vu qu'à chaque fois, les roues motrices n'adhéraient pas à la surface du sol. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On est passé en deuxième pour avoir plus de vitesse, pour lancer le véhicule. Et le résultat, on a atteint notre objectif. Une trentaine de pompiers bénéficient chaque année de cette formation. Apprentissage des bons réflexes ou remise à niveau. Le but est de rendre nos soldats du feu plus rapides et plus efficaces.